Musique Avant leur départ pour la Chine, 92 formateurs et encadreurs pédagogiques sont reçus par le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. A Dalois, les femmes se mobilisent autour de la ministre Nassine Baturé pour parler d'autonomisation. Des détails dans cette édition. Et puis l'international malien Yves Bissouma suspendu par son club après avoir publié une vidéo de lui en train d'inhaler du protoxyde d'azote. Nous y reviendrons. Bienvenue à toutes et à tous. Musique Ils sont tous issus d'un métier de la mécanique générale, de la maintenance mécanique agricole, de l'agriculture, de l'élevage, de la chaudronnerie et de la soudure. Ces 92 formateurs et encadreurs pédagogiques seront formés durant 4 mois en Chine. Avant leur départ, ils ont été reçus en audience par le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Ce qui est visé est de mettre justement les formateurs en confiance afin que, par leur expertise et leur passion, par la maîtrise de nouvelles technologies, les enseignements, comme je le dis, sont d'une très bonne qualité. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet de conception, de construction, d'équipement et d'assistance à l'exploitation et à la maintenance de cet établissement de formation professionnelle en Côte d'Ivoire, où seront dispensés des formations dans 15 filières techniques. D'abord, sur le plan culturel, on permet de connaître les réalités d'autres projets de la Chine. En plus, sur le plan renforcement des capacités, nous pourrons apprendre de nouvelles technologies. Pour rappel, le projet AVIC s'inscrit dans la mise en œuvre des deux programmes de l'Académie des talents et de l'école de la deuxième chance, initié pour favoriser l'accès d'un plus grand nombre de jeunes à la formation professionnelle. 1600 femmes de Côte d'Ivoire seront formées aux compétences numériques et entrepreneuriales d'ici fin 2025. Le top départ de la caravane a été donné par la ministre Nassene Batouré lors d'une signature de convention avec Digifemme Côte d'Ivoire. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant invite toutes les femmes et jeunes filles à saisir cette chance offerte par la plateforme Digifemme comme une opportunité d'apprentissage, de croissance et d'interconnexion. J'encourage fortement l'investissement dans la formation numérique des femmes par le biais de collaboration avec les ONG, les entreprises, les institutions publiques afin de favoriser les débouchés professionnels. J'appelle toutes les femmes et jeunes filles à saisir cette chance offerte par la caravane Digifemme. Tout en se réjouissant de l'implication du gouvernement et des partenaires au développement, la directrice du programme Digifemme, Nadine Zorro, a soutenu que cette caravane qui démarre par Benjerville, Yopougon et Abobo concerne d'abord cinq villes avant de passer à l'échelle nationale. Abidjan, Saint-Pétro, Korogo, Abengorou, Daloa et Bouaké. Et dans ces différentes villes, nous formons 30 femmes par ville par année. Aujourd'hui, c'est plus de 320 femmes qui ont été formées. Et aussi des parties prenantes, plus de 100 parties prenantes qui ont été formées à la compréhension des problématiques liées aux gens et à l'utilisation du digital aujourd'hui. Autre point d'orgue de cette conférence de presse, la signature d'un protocole d'accord entre le ministère de tutelle et Digifemme d'une part et entre Sébastien et Digifemme d'autre part. Le programme Digifemme promet d'ouvrir de nouvelles opportunités pour les femmes ivoiriennes dans le secteur numérique et entrepreneurial. Fédérer et valoriser les énergies féminines pour le développement de la Côte d'Ivoire, c'est autour de ce thème que les Assises nationales des femmes se sont déroulées à Daloa, une initiative du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Au cours de l'événement, les femmes du district Sassandra Maraoué ont eu l'opportunité de consulter et d'échanger avec la ministre Nassine Patouré. Elles lui ont présenté les acquis réalisés, identifié les difficultés rencontrées, avant de proposer des solutions pour l'autonomisation des femmes de la région. Notre district a un fait de représentativité en termes de structure d'encadrement et de prise en charge des femmes et des enfants. L'absence de centre de transit ou d'accueil, absence d'orphelinat, de garderie, de crèves, insuffisance de complexes socio-éducatifs. Les femmes ont réussi le pari de la mobilisation pour leur propre cause et aussi le soutien de l'ensemble des autorités avec à leur tête le ministre Mamadou Touré, président du conseil régional du Haut-Sassandra. La ministre Nassine Patouré de la Femme de la Famille et de l'Enfant appelle les femmes du district Sassandra Maraoué à s'impliquer davantage dans tous les domaines d'activité. Je voudrais que les femmes s'impliquent de plus en plus dans tous les secteurs, mais surtout dans les secteurs de prise de décision, celle de la politique, la présence dans les conseils. Parce que c'est là, il faut être à la table où on décide. Si vous n'êtes pas présente à la table de décision, souvent, vos préoccupations ne sont pas prises en compte. Pour rappel, les assises nationales de Côte d'Ivoire ont été lancées le 22 avril 2024 en présence du premier ministre Robert Begrémont-Bé et des membres du gouvernement. Yves Bissouma va manquer le début de saison de Tottenham. Le club anglais l'a annoncé jeudi en guise de suspension de son joueur pour attitude inappropriée il y a quelques jours. Le milieu de terrain malien a publié en début de semaine une vidéo sur Snapchat dans laquelle on le voit inhaler du protoxyde d'azote. Depuis, les images ont fait le tour de la toile et ont suscité une vive polémique. Le joueur a ensuite présenté des excuses, mais cela ne va pas lui éviter le châtiment de son club. « Il ne sera pas disponible lundi, a annoncé le technicien de 58 ans dans des propos relayés par VStandard. Nous l'avons suspendu pour le match de lundi. Il doit rétablir la confiance entre moi et le groupe. La porte lui est ouverte et nous espérons pouvoir l'aider à comprendre que les décisions qu'il prend ont un impact sur le groupe, a déclaré l'entraîneur du groupe, Anja Postacoglou. » Alors qu'il était courtisé par Liverpool, Arsenal et Aston Villa, Yves Bissouma a signé en faveur de Tottenham le 17 juin 2022 pour environ 29 millions d'euros. Yves Bissouma honore sa première sélection avec l'équipe du Mali le 18 octobre 2015 contre la Mauritanie. Fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501